Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte, réaction, ça vient de sortir le premier teaser trailer pour la série Star Wars Ahsoka qui sera diffusée dès août prochain sur Disney+. Découvrons ces quasiment deux minutes de teaser trailer. On va avoir du combat au sabre laser là du coup, ça c'est cool. Mais c'est Tron du coup, on va voir le visuel de face. Ah bah là les combats au sabre laser ont en avoir déjà, ça c'est cool. Peut-être qu'il est temps de commencer à nouveau. Stylé de fou ? Stylé de fou ? C'est ça qu'on veut ? C'est ça qu'on veut ? Enfin, encore une fois je le répète constamment parce qu'il faut le préciser, mais non Star Wars ne se résume pas au combat au sabre laser et à la force. Mais en vrai ça donne envie. Par contre, juste petite parenthèse, je trouve les décors dégueulasses. Enfin pas très beaux en tout cas. Peut-être dégueulasses, c'est un peu exagéré. Mais je trouve que certains décors sont vraiment pas très beaux. Bon après ça sort en août, c'est pas terminé et tout, mais là-dessus je suis un peu mitigé. Mais par contre, si on oublie le côté des décors où ça pourrait être mieux, déjà on va avoir enfin la suite à Star Wars Rebels parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série d'animation, déjà poussé à plus de deux saisons parce que les deux premières sont pas ouf. Mais après ça devient vraiment très bon et là on est clairement sur la suite à Star Wars Rebels. Avec déjà Sabine qui évidemment revient, on a Throne. Je crois pas qu'on est visuel d'Ezra. Et en fait, j'ai une bêtise, Ezra il est complètement là mais présent via uniquement un petit hologramme. Donc je sais pas le rôle qu'il aura dans la série. Est-ce que vraiment il apparaîtra qu'à la fin ? Est-ce qu'on le verra dès le début ? Ça sort en août. On a toujours pas de date précise mais ce sera en août 2023 sur Disney+. Bon on a aussi Hera, du coup incarnée par Marie-Elisabeth Winstead. C'était la théorie populaire, ça se voit confirmé. Et ça c'est une bonne nouvelle. On a aussi pas mal d'utilisateurs de sabres laser du côté obscur on va dire. Je suis assez curieux de voir comment tout ça... Mais en tout cas on va avoir des combats à sabres laser donc ça c'est cool. Je sais pas trop qui ils sont pour être entièrement transparent. Peut-être que je suis passé à côté des informations, c'est possible. Mais ça fait plaisir en tout cas de retrouver Sabine aux côtés d'Ahsoka évidemment. Incarnée par Liu Bordizo dans le cas de Sabine. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des informations ? Bon ça voilà le petit retour qui fait plaisir. Ça fait aussi un petit lien avec Andorre finalement. Pas que mais entre autres. Et ça t'es Tron. Tron j'avoue que c'est vraiment un méchant tellement stylé de l'univers Star Wars. D'ailleurs moi j'avais connu avant même qu'il apparaisse dans Rebels. C'était les romans ou comics si je m'en rappelle plus. Mais je l'avais lu à l'époque quand il a été créé en fait sa première apparition. C'était très très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les affrontements ? Bon du coup pas de visuel de face mais après c'est un premier teaser trailer donc c'est normal. En tant qu'hérité de l'Empire. Ça a l'air pas mal. Ça c'est son vaisseau j'imagine. Je suis que de savoir qui c'est lui. Parce que là même le lieu a l'air particulier. Très très que de voir tout ça. En tout cas c'est un utilisateur de la force un peu particulier. J'ai très hâte. Et en tout cas si on veut des combats au savoir laser là clairement on va être servi. Là dessus aucun problème. Bon. On verra ça dans quelques intents. Ouais c'est peut-être un inquisiteur ce serait possible. L'acteur c'est Ray Stevenson. Ouais ça peut-être mais du coup qui l'incarne. Parce qu'un inquisiteur ok pourquoi pas mais à voir. Tout qu'un inquisiteur logiquement. Il n'y a plus vraiment d'inquisiteur à ce moment là en fait. C'est ce que ça se passe après là. Là on est sur la période Mandoverse. Je sais pas. On verra. On verra en tout cas ça sort en août prochain. Et on en reparlera évidemment très bientôt. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas et bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. A vous abonner. Et moi de mon côté je retourne en live. Allez ciao.